Bonjour, je suis Guillaume Ballas, je suis co-coordinateur du mouvement Génération avec Claire Monod, mouvement créé par Benoît. Aujourd'hui, je dois vous parler du revenu universel. J'y suis invité pour la simple et bonne raison que Benoît Hamon l'a défendu pendant les primaires, puis ensuite pendant l'élection présidentielle de 2017, et que c'est une des propositions phares aujourd'hui du mouvement Génération. Pourquoi nous défendons le revenu universel d'existence ? Qu'est-ce que le revenu universel d'existence ? Il y a tout d'abord un premier principe, c'est que nous pensons que la société, indépendamment de tout rapport à la production que vous puissiez avoir, que vous soyez salarié, travailleur indépendant, chômeur, inactif, actif, jeune, vieux, que vous ayez des revenus, mais peut-être pas le lendemain, que vous n'ayez pas de revenus, même si vous espérez en avoir. La société nous doit tous un droit à l'existence. Il est reconnu d'une certaine manière dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque la société doit garantir la jouissance des droits, et que la première garantie, c'est évidemment l'existence pour pouvoir jouir de ces droits. Seulement, ce droit à l'existence, il est dans les mots, il est dans les textes, il n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est construit sur une donnée matérielle. Et cette donnée matérielle, c'est le revenu universel de l'existence. C'est-à-dire, c'est la concrétisation du droit à l'existence. C'est un droit que chaque être humain possède, une part du contrat social, en fait, qui est manifestée par le fait qu'il ne puisse jamais tomber entièrement dans la misère, ne jamais subir entièrement les événements et les aléas de la vie, mais que la société lui garantit toujours un petit droit d'autonomie, qui est un minimum, un minimum d'autonomie, qui lui permet tout simplement d'exister, de faire des choix. C'est la condition, en fait, de la liberté. Le revenu universel d'existence, c'est la concrétisation, en fait, du droit à être libre, quelle que soit sa situation sociale. Alors, on aurait pu penser que les mouvements progressistes, les Lumières, les gauches, se saisissent tout de suite de cela. Avec la naissance du capitalisme, notamment du capitalisme industriel, au XIXe siècle, la question s'est déplacée. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les transformations des modes de production ont abouti très vite à l'idée que la production matérielle des biens était le cœur même de l'organisation sociale. Ce n'était pas forcément le cas, il y a cinq siècles. Ça l'est devenu, au cours du XIXe siècle, et ces valeurs, mettre la production au centre des liens sociaux, d'organiser l'école, d'organiser la morale, d'organiser les rapports de classe autour de la production, c'est ce qu'on appelle le productivisme. C'est à la fois une idéologie et une pratique. De fait, les gauches, les mouvements progressistes, les mouvements syndicaux, s'est organisé donc dans ce cadre. Et dans ce cadre, a voulu répartir la plus-value différemment, de manière moins injuste, entre le capital et le travail. C'est ce qui aboutit d'ailleurs, en très grande partie, à l'augmentation des revenus des salariés par un combat incessant, que ce soit par le salaire direct, mais aussi par les protections sociales liées au salaire indirect, que ce soit la retraite, que ce soit le chômage, que ce soit le droit à l'éducation, on pourrait dire aussi d'une certaine manière, par le biais d'un certain nombre de services publics qui, eux, sont financés, non pas par les cotisations sociales, mais par l'impôt. Ce modèle, aujourd'hui, il subit un gros problème. C'est que le productivisme est devenu impossible. Il est devenu impossible, on le sait, de plus en plus, car nous ne pouvons plus continuer à faire croître les richesses de la même manière. Il faudrait même sans doute les faire décroître dans certains domaines, quand elles sont notamment polluantes. On sait que la course à l'abîme de la consommation nous abîme. On sait que les désastres sur l'environnement sont majeurs, que ce soit évidemment la biodiversité, que ce soit le rapport avec les terres sauvages, les territoires humains avec les territoires sauvages. Et on voit notamment les zoonoses qui peuvent exister. Peut-être la Covid-19, on ne sait pas encore très bien, mais d'autres en tout cas, ça c'est sûr. C'est évidemment le changement climatique qui est désastreux et va produire des effets négatifs absolument majeurs, qui peuvent même, ces effets négatifs, menacer l'espèce humaine. Il n'y a donc pas de choix. D'une certaine manière, nous devons rompre avec le productivisme et nous devons organiser la société autour de nouvelles valeurs. Et de fait, on le voit bien, les protections sociales assises sur le travail, aujourd'hui, ne répondent plus suffisamment à l'hétérogénéité des situations sociales des individus. En effet, elles ont été construites sur l'idée d'un salariat homogène. Or, les gens aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, sont multistatuts, sont parfois salariés, parfois aussi un peu indépendants, totalement indépendants, parfois ont des périodes d'inactivité subies, parfois ont des périodes d'activité hautes, mais qui ne sont pas reconnues socialement. Bref, il est extrêmement difficile de dire que toutes les activités humaines, y compris d'ailleurs de production, rentrent dans le cadre du salariat. Et c'est évident, puisqu'il y a crise aujourd'hui du productivisme, il y a crise aussi de l'organisation sociale assise simplement sur le rapport à la production et du salariat. Alors, je le dis tout de suite, nous ne sommes absolument pas aujourd'hui pour détruire les protections assises sur le travail. Le travail va continuer d'exister. Il va être relativisé. La production, il y en aura encore, mais il faut qu'elle soit relativisée, mise à sa place. Et de fait, tout concourt aujourd'hui pour dire qu'il faut créer un nouveau pilier de la sécurité sociale qui doit être délié du rapport de l'individu à la production et donc qui doit se baser sur son droit à l'existence même. Et c'est là que nous nous bouclons ce que nous pensons philosophiquement, j'allais dire, d'une certaine manière, de ce que doit la société à l'individu, d'une nécessité aujourd'hui très concrète liée à la crise du productivisme et qui aboutit à l'existence de ce droit nouveau que doit être le revenu universel d'existence. Alors, on va m'objecter à cela, la question du financement. Et effectivement, si du jour au lendemain nous devions passer au revenu universel d'existence, le financement pourrait apparaître important, même si, je le rappelle, on le voit avec la crise actuelle, on arrive à débloquer des sommes faramineuses qui paraît-il n'existaient pas pourtant il y a deux mois. C'est aussi donc une question de choix politique, on le voit bien. Il est évident que le revenu universel d'existence ne peut pas se concevoir sans des changements sociaux majeurs par ailleurs. Ce n'est pas une mesure parmi d'autres, là, dans le cadre de ce qu'est la société. Elle accompagne un changement de la société. Et notamment sur la question des répartitions des richesses, une modification majeure entre ce que doivent aujourd'hui les plus puissants et le reste de la société. Nous rompons avec le néolibéralisme dans l'idée qu'évidemment, il faut une imposition progressive extrêmement forte, il faut une égalisation aujourd'hui des revenus beaucoup plus importante, y compris dans la part de salaire, par exemple, qui est donnée dans l'entreprise par rapport au capital ou entre les salariés eux-mêmes. Il faut également des ressources qui sont des ressources nouvelles et appuyer sur des impôts, notamment liés à tous les effets néfastes que nous faisons subir à l'environnement, mais qui doivent être évidemment justement répartis et payés par les plus grands pollueurs, c'est-à-dire par les plus riches. Il faut évidemment contraindre aujourd'hui l'exil fiscal ou la fraude fiscale, qui, on le sait, si elle était supprimée du jour au lendemain, donnerait tous les moyens aujourd'hui pour asseoir la protection sociale à la fois sur le travail pour la part qui doit y rester et qui permettrait la création d'un revenu universel d'existence. Il faut aussi, et c'est ça sans doute le plus important, penser le revenu universel d'existence comme un processus. Il est aujourd'hui enclenché. De très nombreux départements, aujourd'hui conduits par la gauche, sont passés de l'expérimentation du revenu universel à des premières phases de concrétisation pour certaines tranches de la société. Nous ne disons pas qu'il faut tout faire du jour au lendemain, mais commençons déjà par exemple, par rendre le RSA automatique, par l'attribuer aux jeunes qui en ont besoin de 18 à 25 ans. Bref, les étapes du revenu universel, en fait, sont en train de se construire déjà dans la société, sans qu'elle ait attendu même que les politiques s'en saisissent. Mais faudrait-il encore que si jamais les écologistes et les gauches prenaient le pouvoir dans ce pays, ils soient en capacité de faire passer une étape qui soit une étape importante sur ce sujet. Elle doit être souple, elle doit être ambitieuse, elle doit être concertée, et elle doit être démocratique, elle doit être débattue. Il n'y a pas de dogme aujourd'hui, évidemment, sur ce sujet. Voilà, pour conclure, je vous dirais que ce qu'on se dit souvent pour ceux qui sont partagés du revenu universel d'existence aujourd'hui, ce n'est pas tellement de savoir s'il y aura ou pas un revenu universel d'existence, mais devant la crise du productivisme, de bien considérer qu'il y en aura un, mais la question c'est lequel. Et de ce point de vue, nous combattons absolument la notion libérale de revenu universel d'existence qui est en effet un solde de tout compte à la place de la protection sociale. C'est bien à l'inverse que nous, nous avons une conception du revenu universel d'existence comme un élargissement, justement, des droits sociaux qui ont été acquis par le mouvement ouvrier au cours des deux siècles derniers. Et c'est donc une nouvelle étape, en fait, qui permet à la gauche de muter en écologie politique, qui permet à l'écologie politique de trouver dans la tradition du mouvement ouvrier et socialiste la plus belle part de l'héritage qu'elle doit faire fructifier. Le revenu universel d'existence a été donc défendu par des gens comme André Gorce, par exemple, qui en a été sans doute le promoteur le plus complet, j'allais dire, et le fondateur d'une certaine manière, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi ? Parce que, conscient, bien avant d'autres, du fait que les choses ne pourraient continuer ainsi, il a pensé la protection sociale de demain. Il avait sans doute 50 ans d'avance. Alors, restons de ne pas prêts à trop de temps maintenant. de ne pas prêts à la protection sociale de demain. C'est bon. C'est bon.